mes amis scorpions bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le mois de juillet sur votre guidance générale des énergies donc pour les scorpions ascendant scorpion et lune en scorpion alors tout de suite premier abord j'ai l'impression vous que vous sortez vous êtes déjà dans un nouveau cycle je m'explique la lune qu'il ya eu il ya une semaine un peu plus d'une semaine la lune en sagittaire donc pour les gémeaux a été très très forte j'ai l'impression pour beaucoup de signes elle a quand même alors on va dire avec le sol 6 aussi d'été on a on a vraiment balayé les choses des anciens schémas des cycles enfin voilà il ya des choses qui se passent énergétiquement vous êtes dans le lâcher prise votre énergie si général pardon on a vu mon genou je suis désolé votre énergie général ici c'est le lâcher prise alors c'est soit un conseil soit quelque chose dans lequel vous êtes déjà ok vous avez l'exclu l'exclu en fait vous pas vous partez de cette énergie où vous vous sentez exclu il s'il ya une évolution d'accord vous avez une vigilance vous avez une maîtrise vous avez envie en fait vous avez envie de maîtriser les choses donc vous faites bouger les choses de manière à pouvoir évoluer parce que ce sentiment d'exclusion ne vous correspond pas ok la totalité elle nous parle de d'envisager tous les scénarii possibles de manière à pouvoir maîtriser les choses et ici vous êtes justement dans cette énergie de départ donc vous partez d'une voilà vous tournez le dos au passé moi j'ai vraiment cette sensation que vous tournez le dos au passé que vous avez l'intuition qui va falloir vraiment maintenant participer mais tout en comment dire en fait c'est un juste milieu un dosage vous avez deux énergies ici avec la tempérance fin tempérance et la justice de vraiment rééquilibrer les choses de trouver l'harmonie vous avez ici deux cartes qui nous parle d'accomplissement d'accord qui nous parle d'aboutissement d'accomplissement donc ici moi j'ai la sensation que vous êtes en fait vous avez envie de participer de d'agir mais de manière juste et droite de manière à ne plus vous sentir exclu peut-être aussi alors cette énergie d'espièglerie de pardon d'espièglerie elle est là cette énergie d'exclusion en fait vous n'avez plus envie de la ressentir et du coup ici vous êtes voilà en train moi j'ai la sensation vous écoutez ici la lune elle nous parle d'intuition vous avez l'intuition qui va falloir participer à plus de choses peut-être plus de sorties d'accord qu'il faut rééquilibrer ici lâcher prise donc lâcher des choses parce que la totalité nous parle aussi de contrôle elle nous parle de vigilance elle nous parle de vigilance même constante donc la temps enfin tempérance ici elle va harmoniser elle va lâcher un petit peu tout ce qui est dans le contrôle pour retourner vers un lâcher prise pour retourner vers une harmonie aussi un équilibre pour la joie la victoire ici ça nous parle de joie de chaleur retrouvée voilà l'expérience de l'existence pour moi ici c'est vraiment ok je prends je garde je jette je laisse et définitivement parce que vous avez l'énergie du mât vous avez l'énergie de la justice vous avez l'énergie qui vous correspond bien en plus c'est le scorpion la carte 13 c'est le scorpion vous avez donc l'arcane sans nom ici qui vous dit vous allez vraiment faire table rase de certaines choses que vous allez faire un ménage énergétique que vraiment ici la banalité en fait va vous correspondre dans le sens où vous allez vous avez deux huit un deux cartes qui nous parlent d'équilibré ici vous avez envie de retrouver l'équilibré vous avez le huit le huit encore le huit en énergie vraiment de centrale donc le lâcher prise avec l'harmonie tempérance justice voilà il y a une notion de retrouver un peu de légèreté avec les piègleries de retrouver le rire de retrouver vraiment des choses qui vous font respirer qui vous font plaisir l'harmonie ici ça peut être aussi sentimentale on va trouver l'harmonie avec quelqu'un mais il va falloir passer par certains changements certaines évolutions la roue de fortune le mât donc c'est vraiment prendre les devants avancer même si on ne sait pas vers où on va parce que le scorpion en général a besoin de contrôle a besoin c'est quelqu'un de très intuitif mais c'est aussi quelqu'un de très observateur de très comment dire de très pas calculateur dans le mauvais sens mais vraiment qui calcule toutes les probabilités toutes les éventualités de manière à mieux contrôler voilà le scorpion je sais parce que enfin mes deux mes parents mon père et ma mère sont scorpions donc voilà je 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 vois à peu près comment ils fonctionnent je vais pas dire que vous fonctionnez tous de la même manière mais en général je sais que voilà vous êtes des personnes très réfléchies très intuitives mais aussi qui peuvent être très colériques et du coup parce que je me suis fait beaucoup engueuler quand j'étais petite et beaucoup beaucoup d'entre vous je dirais vont avoir on va dire une harmonie retrouvée vous avez le soleil vous avez la tranquillité vous avez la banalité la banalité ici c'est pas négatif pas du tout la banalité elle nous parle vraiment de retrouver des choses simples de la vie peut-être vous voilà retrouver le rire le rire des simples comme on dit les petits plaisirs de la vie les choses banales comme ça mais qui sont vécues comme voilà je prends de l'expérience le 3 ici le 3 ça nous parle de création donc ici peut-être créer des choses peut-être je sais pas faire du dessin faire des petites choses comme ça des petits gribouilles lire enfin voilà des choses qui sont apportées de tous et du coup qui vont vous apporter enfin qui vont vous régénérer en fait j'ai vraiment la sensation ici avec ces cartes qui a une régénération il y a voilà une énergie qui est retrouvée aussi mais une bonne énergie parce que l'arcane sans nom elle nous parle de ménage intérieur elle nous parle de transformation elle nous parle vraiment de coupé court à des choses qui ne fonctionnent plus de manière à pouvoir évoluer d'accord vous avez deux cartes quand même qui nous parle d'évolution positive avec l'arcane sans nom avec la roue de fortune donc vraiment vous allez être acteur de cette de ce changement vous allez être en pleine action mais dans l'équilibre voilà ici il n'y a pas de brutalité il y a peut-être un peu vous avez quand même deux cartes qui tranche d'accord mais qui tranche de manière juste de manière définitive mais de manière juste pour pouvoir avancer il va falloir en passer par là et vous avez vous allez pardon endosser cette énergie alors on va voir ce que ça nous dit sentimentalement je passe à la suite avec l'oracle g et le miroir l'oracle des miroirs pardon donc l'oracle g sentimentalement pour les scorpions pour ce mois de juillet 2019 donc les scorpions sentimentale juillet 2019 alors on a déjà wow ok là on a bien alors de prime abord là comme ça avec trois cartes qui sautent je dirais que il y a un sentiment d'isolement qui génère de l'agressivité par rapport des gens qui parlent dans votre dos et vous vous sentez exclu ça peut être une petite fille ça peut être quelqu'un de très tonique de très énergique quelqu'un qui est brun mais voilà je peux pas dire à quoi elle va ressembler parce que ici c'est pas très précis et vous êtes nombreux donc je peux pas viser juste pour tous j'essaye d'être dense dans les explications néanmoins voilà n'hésitez pas j'en profite pour faire ma pub si vous voulez des guidances personnalisées je vous laisserai mon mail à la fin enfin dans la barre de description de la vidéo n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner parce que je ferai d'autres vidéos sur d'autres sujets alors l'escorpion sentimental pour moi il y a une trahison il y a le sentiment d'être trahi alors on va voir si c'est imaginaire est-ce que vous aviez la lune alors vous avez l'enfant le petit garçon l'entraide le monsieur alors enfin l'homme alors pour moi est-ce que c'est juste un sentiment est-ce que c'est réel ça je sais pas parce que vous sortiez quand même avec la lune il y avait le soleil donc l'intuition l'imagination peut-être qu'on fait voilà mais en tout cas il y a bien l'agressivité générée par le sentiment de solitude d'exclusion ici ça peut être une période aussi mais je vois pas être non plus agressif sur trois mois je pense qu'à un moment donné ça suffit aussi pardon donc pour moi c'est vraiment j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des gens dans votre dos qui persiflent qui parlent sur vous et du coup voilà vous ça vous procure ça génère en vous un sentiment d'exclusion mais ici on nous dit que vous allez faire soit la rencontre de quelqu'un d'accord peut-être un homme plus jeune que vous qui est brun qui va vous aider qui va vous tenir la main qui va vraiment faire preuve d'entraide ça peut être une union ok vous allez peut-être aussi couper court à des comérages d'accord des comérages qui vous font sentir exclu pour moi la petite fille ça peut représenter quelqu'un de plus jeune ça peut être factuellement un enfant à vous qui voilà qui raconte un peu des balivernes sur vous ça vous épuise ça vous procure un sentiment de solitude il y a un peu de méchanceté dans cette carte mais en tout cas vous avez l'entraide vous avez vraiment une main qui est tendue quelqu'un qui vous aide peut-être une rencontre peut-être que votre partenaire de vie alors l'homme ça peut être votre père votre frère votre votre conjoint voilà c'est quelqu'un du sexe masculin auquel vous pensez si vous êtes un homme qui a regardé la vidéo ça peut représenter un frère ça peut représenter mais voilà c'est quelqu'un qui va vous apporter de l'aide ça peut être aussi votre conjoint on est en 2019 en 2019 tout est possible j'ai fait un lapsus donc voilà il y a vraiment alors on a deux cartes qui se sont retournées le parchemin il y a des actes notariés il y a peut-être au niveau familial parce qu'on a quand même voilà trois cartes qui parlent de personne peut-être que alors la carte de l'hiver elle nous parle aussi de ralentissement peut-être que au niveau familial il y a quelque chose à régler d'un point de vue notarié d'un point de vue de démarche et que certaines personnes vont vraiment vous lamer vous laminer pardon le il fait très chaud donc je commence à fatiguer vous on va dire vous épuisez moralement il y a le psychique ici qui ressort et du coup ils vont en fait j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont essayer de retarder des démarches ils vont retarder peut-être au niveau ça peut être un héritage ça peut être voilà des choses comme ça ils vont essayer de les retarder parce que pour moi ils ne veulent pas que vous réussissiez mais vous aviez quand même l'énergie de la transformation l'arcane sans nom le soleil donc pour moi vous allez réussir et de toute façon vous avez une main qui est tendue quelqu'un qui vous aide mais ici je vois plus peut-être des enfants qui sont en conflit avec vous un homme qui vous aide ça peut être un frère un père votre conjoint enfin voilà quelqu'un qui est du sexe masculin ça peut être aussi tout simplement alors normalement c'est l'entourage proche mais ici on peut peut-être parler d'avocat peut-être parler de quelqu'un qui est spécialiste en la matière ça peut être votre patron aussi qui vous aide peu importe à ce rythme là on peut aussi dire c'est votre concierge voilà donc la personne à laquelle vous pensez c'est probablement elle de toute façon faites confiance à votre intuition donc ici on a un peut-être alors voilà un projet on a envie d'un bébé mais en tout cas alors je ne sais pas si ça parle vraiment de naissance concrètement mais pour moi vous êtes quand même alors voilà il va falloir faire un choix vous avez l'été alors peut-être qu'on va vous proposer aussi un nouveau projet d'accord un projet qui va éclore cet été ou sur une période de trois mois mais du coup ça va vous aider à faire évoluer la situation donc il ne faudra pas cracher sur cette aide ok alors pour les gémeaux cancer lion et vierge je n'ai pas tiré deux lignes comme ça donc pour les balancez-vous je ne sais pas pourquoi j'ai eu besoin de tirer plus de cartes alors les balance je n'avais tiré qu'une seule ligne mais là je continue sur ma lancée on va voir après avec le miroir ce que ça nous dit l'oracle des miroirs alors je la laisse donc voilà il y a vraiment alors une dispute ça peut parler de séparation ça peut parler de dispute mais en tout cas il y a des conflits d'accord il y a des conflits ici à résoudre un nouveau projet qui va vous apporter de l'aide moi j'ai bien cette sensation que vous êtes en conflit avec quelqu'un de la famille alors ça parle pas à tout ça n'hésitez pas à me dire en message privé voilà si vous voulez qu'on tire les cartes pour regarder plus avant votre situation n'oubliez pas que c'est général d'accord n'allez pas accuser à tort alors vous avez la bougie donc vous avez la lueur d'espoir dans le noir vous avez l'intuition c'est une carte qui nous parle d'intuition donc faites confiance à votre intuition ok je pense que quand vous regardez les vidéos et vous pensez à une personne faites vous confiance d'accord n'hésitez pas à regarder des vidéos d'autres personnes parce que les cartes parlent ok il y a des énergies qui font que les cartes parlent mais nous là les personnes qui faisons les vidéos on est qu'un véhicule d'accord on le dit avec nos mots donc des fois ça peut ne pas vous parler tout simplement parce que les mots ne résonnent pas en vous le pouvoir des mots c'est la résonance aussi avec notre âme donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos d'autres personnes ok parce que du coup vous pourrez avoir un complément d'informations alors je passe ouais je passe je vais quand même les garder un peu sur le côté donc pour moi il y a quand même un conflit familial pour certains scorpions ça peut être un conflit avec quelqu'un sentimental quelqu'un de plus jeune mais moi j'ai quand même la sensation là c'est du domaine familial on va voir ce qu'on nous dit l'oracle des miroirs alors pour les scorpions sentimentalement on a du sentimental pour le mois de juillet 2019 vous avez le le verdict le jugement la parole ok la maison le travail si ça c'est pas l'échec la chance la fécondité vous aviez la cigogne ok alors on va tirer d'autres cartes parce que là tout de suite comme ça moi je dirais qu'il y a quand même des gens qui parlent sur vous mais du coup il y a un rétablissement vous aviez la justice vous aviez tempérance vous aviez l'arcane sans nom donc il y a quand même un nettoyage ici qui est fait un rétablissement de la vérité sur vous la parole peut-être qu'on parle aussi d'un nouveau projet de fécondité ça peut être un bébé ça peut être un nouveau projet maison un nouveau travail on va voir ce que ça nous dit quand même l'échec mais en fait peut-être je pense que vous êtes protégé de l'échec parce que vous aviez quand même la bougie qui nous parle de protection qui nous parle d'espoir là ici vous avez la chance juste derrière donc pour moi vous êtes protégé de l'échec on va voir ce que ça nous dit il y a déjà une carte qui a voulu parler donc voilà la trahison elle est là ok vous allez vous sentir trahi une autre carte qui est tombée donc il y a un homme ici alors enfermement là il y a bon allez je les prends hérédité tranquillité projection on a peut-être un homme de parole on a peut-être quelqu'un qui vous isole vous êtes enfermé dans la maison le travail hérédité 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 c'est un peu la famille et l'instabilité alors un peu comme les balances tout à l'heure qui avait eu la carte aussi de l'instabilité alors ici à première vue je dirais quand même qu'il y a eu des mots vous vous êtes senti trahi parce qu'il y a eu des mots qui ont été injustes envers vous ok il y a eu peut-être des questions d'héritage des questions d'héritage autour d'une maison et vous avez décidé de tempérer un petit peu de rester alors on a l'enfermement et pour moi ici vous avez choisi d'être comment dire dans la droiture d'être droit dans vos bottes parce que pour moi alors c'est peut-être que je le vois mais pour moi vous avez eu l'intuition qu'ici il fallait faire preuve un petit peu de pondération parce que vous aviez enfin vous avez quand même la chance d'accord le nouveau projet vous avez eu de l'aide peut-être de quelqu'un peut-être que vous avez eu voilà quelqu'un un homme qui vous a donné sa parole qui vous a aidé peut-être que vous vous êtes senti aussi trahi par quelqu'un ça peut être un frère un père votre conjoint votre petit frère peu importe mais en tout cas vous vous êtes senti trahi vous avez décidé de vous enfermer un petit peu de prendre sur vous peut-être aussi pour moi il y a des questions d'héritage ok il y a un travail sur vous protection contre l'échec pour moi parce qu'en dessous on a la tranquillité la projection mais encore l'instabilité pour moi c'est encore voilà tant que le ménage n'est pas fait de toute façon il y aura encore des disputes c'est pas encore très bien équilibré mais de toute façon vous aviez le soleil vous aviez la justice la carte de la tempérance donc vraiment ça va se faire moi je m'inquiète pas pour vous parce que ça va se faire vous avez donc la solitude enfin l'enfermement pardon pour moi c'est pas de la dépression c'est pas tout ça c'est plus du repli sur vous même c'est plus vous l'aviez dans le dans le vous aviez le lâcher prise ok l'exclu qu'on voit bien ici d'accord je vais le mettre là pour moi vous aviez vraiment alors l'expièglerie la participation pour moi voilà il y a ce sentiment d'exclusion mais il y a ici le lâcher prise d'accord si je reprends les cartes l'harmonie l'expérience de l'existence ici vous avez peut-être alors je dirais la totalité participation banalité peut-être que aussi je pense à ça peut-être que ce sont des choses triviales pour vous et que du coup vous allez faire preuve comment dire vous savez que la chance va tourner pour ces personnes là ou que la chance va tourner en votre faveur parce que pour vous ce sont des choses qui ne méritent pas voilà ça vous blesse mais il ne faut pas que ça vous blesse plus longtemps donc vous allez vous enfermer vous isoler pour prendre de la distance vous n'avez pas la carte de la distance qui est sortie ici mais vous allez vous protéger de l'échec vous allez vous protéger vous projeter aussi vers des nouveaux projets comme je le disais il y a un homme qui va peut-être vous tendre la main en tout cas vous allez avoir une aide extérieure donc vous allez être protégé par rapport à ça vous allez avoir de la chance ok n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le sentez qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez on va tirer une carte du message du tarot des anges pardon on va tirer une carte du tarot des anges donc pour les scorpions quel est le conseil des anges en tout cas vous aviez la bougie la chance donc vous êtes protégé écoutez votre intuition aussi acceptez les nouveaux projets acceptez l'aide qu'on peut vous apporter alors 10 de terre une vie familiale très heureuse sécurité financière percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie alors tout à l'heure j'avais dit que je sentais que c'était familial voilà qui remet un peu en question mon interprétation néanmoins on avait quand même la petite fille le petit garçon peut-être que il y a des trahisons et que la petite fille le petit garçon vont vous protéger j'en avais parlé il me semble mais du coup si je reprends les cartes en tout cas il y a quelque chose au niveau de la famille de la maison il y avait les papiers d'accord il y avait les papiers la pensée la bougie alors la cigogne donc je reprends le poignard voilà vous aviez de mémoire l'hiver le petit garçon le cobra avant l'hiver la petite fille le petit garçon ça peut être ça peut être vos enfants qui vous qui vous protègent aussi de quelqu'un voilà ça peut être quelqu'un qui vous manipule et vos enfants vous mettent en garde pardon il y a plein de situations possibles pardon si je ne les ai pas évoquées parce que parce que voilà des fois après les vidéos je me dis mince j'aurais dû parler de ça mais voilà en tout cas vous êtes protégés la vie familiale en tout cas l'harmonie va être ici protégée d'accord c'est peut-être un mal pour un bien aussi une vie familiale voilà profiter des petites choses de la vie par contre je vous l'avais dit avec les banalités ok alors on va prendre un dernier message de l'oracle de Galia pour les scorpions pour le mois de juillet alors l'arbre de feu début nouveauté il y a une énergie ici solaire chez vous là au mois de juillet qui va être assez assez intense pour moi ici vous allez mettre fin à certaines situations comme je vous le disais avec l'énergie de l'arcane sans nom la transformation vous avez vraiment il y a quelque chose dont vous allez en fait si vous allez couper court le poignard c'est vraiment aussi l'idée de couper court sur une situation sur quelqu'un qui profite un peu de vous qui percifle dans votre dos et vous allez vous protéger vous allez vraiment être dans cette énergie de rétablir l'équilibre de rétablir la justice envers vous même parce que vous pouvez avoir cette tonicité combien je le sais mais voilà vous pouvez avoir cette tonicité dans vos mots dans vos propos mais aussi dans vos actions parce que vous n'êtes pas méchant mais voilà vous savez ce qui est juste pour vous vous savez rétablir l'équilibre vous n'aimez pas les scorpions je sais que vous n'aimez pas les menteurs vous n'aimez pas les gens qui profitent des situations qui profitent des faiblesses donc vous allez rétablir l'énergie avec l'arbre de feu je sens qu'il va y avoir des nouveautés qu'il va y avoir des choses qui vont être très surprenantes pour certains parce qu'ils ne vont peut-être pas s'attendre au retour de bâton en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé à liker la vidéo à la partager n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos je m'aiderai aussi du pendule si l'envie me prend vous aurez des tirages à choix donc n'hésitez pas abonnez-vous ça vaut le coup et allez voir des vidéos d'autres personnes comme je le dis toujours c'est bien de savoir parce que ça nous permet de rester maître de son existence donc allez voir les autres cartes d'autres personnes leur lecture à elles et comme ça vous pourrez avoir un aperçu global des énergies pour vous pour le mois de juillet je vous dis à bientôt bye bye bye